Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Je sais qu'on approche d'Halloween, on n'est pas encore tout à fait à Halloween, mais je voulais quand même préparer une petite surprise pour Halloween. Je voulais parler des vampires, voilà. Vous le savez, je suis fan des vampires. Et j'avais déjà parlé d'un livre justement anglais, donc de Bram Stoker, de Dracula. Et évidemment, je vais reparler de l'histoire, mais c'est un petit recueil qui m'a beaucoup plu. C'est Les Dantes de la Nuit, petite anthologie vampirique de Sarah Cohen Scully. C'est vraiment un recueil que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé surtout instructif. Et elle nous parle de toutes les histoires de vampires, de leur origine, évidemment donc aux croyances originelles, au passage dans la littérature, comment est-ce que la figure du vampire est traitée dans toutes ces histoires, donc de Stephen King à Théophile Gautier en passant par Bram Stoker justement. Et on va avoir toutes ces informations sur les vampires, et puis une sorte de corpus de texte sur la manière dont les vampires sont vus dans la littérature et dans la société. Donc c'était très très intéressant. Et je sais que les vampires ont été traités de différentes manières au fil des dernières années. On a beaucoup d'écrits dessus, donc ça on le verra justement dans ce corpus. Aussi en film, en série, il y a une super série qui justement s'appelle Dracula sur Netflix qui est sortie en 2020 je crois, c'était vraiment... Bon j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et donc vraiment je voulais parler des vampires pour Halloween, voilà ça me faisait plaisir. Et donc je vais vous parler maintenant de Dracula de Bram Stoker. C'est l'histoire d'un jeune notaire anglais, donc on est dans le 19ème et il va partir en Roumanie parce qu'il doit aider un comte, vous vous en doutez, le comte Dracula, mais il doit aider ce comte à remplir les papiers d'une propriété qu'il va acquérir à Londres. Et donc en fait ces propriétés-là, il doit faire plein 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 de papiers et il doit un peu l'aider ce comte à gérer cette nouvelle maison. Et il va se rendre là-bas et au fur et à mesure du trajet, il va se rendre compte que tout n'est pas normal normal. C'est-à-dire qu'il va faire son trajet en calèche, il va être dans la forêt, il va être suivi par des meutes de loups, il va entendre des bruits très étranges. C'est vrai que quand on le lit, on a vraiment l'impression de cette sonorité qui nous glace le sang. Et les gens vont lui dire ne va pas là-bas. Enfin c'est-à-dire que tous les gens qui habitent dans le coin vont l'aider parce qu'au début il demande de l'aide, il ne sait pas où il est. Donc les gens viennent volontiers pour l'aider. Et puis quand il dit où il va, les gens reculent et lui disent mais surtout n'allez pas là-bas, ils ont très peur du château dans lequel il va mais surtout ils ont très peur du propriétaire du château. C'est propriétaire, il va le rencontrer finalement. C'est un homme qui est très grand, qui est imposant, qui fait peur, qui fait vraiment très peur. Et justement il va le voir et puis au début ça va. Il a l'impression que cet homme vit seul dans le château mais il entend quand même vachement de bruit. Et il dit que ce n'est pas normal qu'il doit y avoir des présences, des créatures très étranges. Il ne se doute pas que la créature c'est le conte lui-même. Et au fur et à mesure des jours il va se rendre compte qu'il est de plus en plus fatigué. Il a deux marques là, on se doute que ça promène un vampire. Et donc il est de plus en plus fatigué. Et même au bout d'une semaine il ne peut plus marcher, il se pose des questions. Et il voit que le conte, lui, au contraire, rajeunit. Et nous on fait le lien avec justement ces vampires qui prennent le sang de leurs victimes pour rajeunir. Et tout va aller de plus en plus bizarrement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours il entend quand même des cris de femmes, des cris d'enfants. Il se demande ce qui se passe dans le château et donc tout va basculer le jour où il va décider d'explorer ce château. Et c'est vraiment, alors vraiment j'avais adoré Dracula de Bram Stoker. Et le fait de découvrir justement ces créatures, ces vampires à travers d'autres textes, ça ouvre vraiment le champ de cette question des vampires dans la littérature et dans la société. Et c'était vraiment une chouette découverte. Donc c'est Les Dents de la Nuit, donc petite anthologie vampirique de Sarah Cohen Scully. Je vous le conseille, c'est pas très long et c'est justement ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'aurais bien aimé dévorer encore plus d'histoires de vampires. Mais c'était une chouette découverte. Et puis pour tous ceux qui sont fans comme moi des vampires, c'est un chouette moment à passer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles découvertes littéraires. A très bientôt, au revoir !